Le monde du septième art est une industrie où règnent encore d'innombrables inégalités. Et ça, nombreuses ont été les personnalités à en parler au cours des dernières années. La dernière en date n'est autre que Valérie Bonneton. Lors de son passage au micro d'Éric Dussard et de Jade, dans On refait la télé sur RTL samedi 23 novembre, l'actrice de 54 ans s'était penchée sur les nombreuses injustices qui prennent place sur les plateaux de tournage. Évoquant ainsi la différence de traitement des acteurs lorsqu'ils sont en début de carrière comparés à lorsqu'ils sont connus, mais aussi les inégalités salariales. Questionnée sur les inégalités salariales dans le monde du cinéma, Valérie Bonneton s'est alors confiée sur le jour où elle avait décroché le premier rôle dans une production avant de découvrir qu'elle gagnerait moins d'argent qu'un acteur recruté pour camper un personnage secondaire. « Je ne comprends pas. J'ai le rôle principal. Lui, il a un rôle beaucoup moins important. Et je suis beaucoup moins bien payée que lui. Pourquoi ? » avait-elle fait savoir. Une remarque qui avait alors encouragé le réalisateur en question à choisir une autre actrice pour son rôle. « Bah prends-la, ton actrice moins chère. » A-t-elle alors raconté à Éric Dussard, avant de poursuivre, exaspéré, « Pourquoi autant d'injustice ? » « Pourquoi ? » « Non de moi, j'ai et n'accepte pas. » Toujours lors de son passage dans « On refait la télé », samedi 23 novembre, Valérie Bonneton s'est également livrée sur la différence de traitement des acteurs sur les plateaux de tournage. « Les rôles principaux sont extrêmement favorisés et puis on sent vraiment une différence folle entre les petits rôles », a-t-elle ainsi expliqué, ajoutant que les figurants n'avaient rien du tout. Même par un sandwich ou le transport pris en charge. Mais si elle rigolait de cette différence de traitement au début de sa carrière, Valérie Bonneton a ensuite précisé que le fait d'être « très gâtée » par la suite peut également avoir des répercussions. « On est trop trop protégé. » « Je trouve que le confort, ça va à l'encontre de la création », a-t-elle nuancé ? »